Bonjour les jeunes, aujourd'hui une petite vidéo déco. Notre objectif aujourd'hui sera de créer ce porte-document à partir de la récupération d'une boîte de céréales vide. Pour cela, j'ai besoin d'une boîte de céréales vide, de la récup. Je vais tracer au crayon le contour de mon porte-document et ensuite je vais tout simplement le découper. Donc voici, j'ai découpé ma boîte de céréales. Voilà, j'ai le squelette de mon porte-document. Je vais avoir besoin à présent de papier adhésif. Enfin, ça se présente comme ça, avec le motif que vous voulez. Donc il y a une couche à retirer pour avoir la partie collante que l'on mettra sur la boîte. Et donc ainsi la boîte pourra être habillée. Donc ce papier adhésif peut aussi s'appeler, dans certains magasins, Vénilia. C'est la marque principale, Vénilia. Je vais à présent étaler mon Vénilia et constituer le patron de ma boîte. Donc je vais tracer le contour de ma boîte dans tous ses plans. Donc voici, j'ai représenté le patron de ma boîte sur le papier adhésif. Et maintenant, je vais, avec une autre couleur, laisser un centimètre tout autour de mon patron. Pour pouvoir avoir ensuite, comme en couture, une petite marge de manœuvre pour replier à l'intérieur du carton. Donc je ne sais pas si on voit bien, mon patron est symbolisé de couleur violet. Et ensuite, les un centimètre autour de mon patron, je les ai fait via un crayon rose. Donc maintenant, place au ciseau et on va découper ce patron. J'ai maintenant mis en orange des petites découpes. Ces petites découpes vont servir à ce que, lorsqu'on va rentrer le papier adhésif à l'intérieur de la boîte, qu'on ne puisse pas être gêné par l'arrêt de la boîte. Voilà. Donc dans chaque coin, en orange, j'ai symbolisé les petites découpes à réaliser. Je vais enlever le papier et je vais pouvoir commencer à coller l'adhésif sur la boîte. Donc surtout, il faut bien lisser, il ne faut pas laisser de bulles d'air. Et voilà, le tour est joué. Ça fait propre sur le bureau.